Bien, merci à vous toutes et tous. Nous allons accueillir, d'ailleurs, j'invite Mme Bayeux et Fanny, donc, à nous rejoindre à la tribune pour la table ronde suivante. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, comme je disais tout à l'heure, maintenant, nous allons entrer dans la cuisine avec les actrices, les analystes, voir concrètement comment on peut appliquer tout ce qui a été dit précédemment. Donc, reconsidérer le travail, quelles pistes concrètes et qu'est-ce que cela sous-entend, également, bien sûr, en matière, notamment, de management et du rapport à l'autre. Alors, je vous rappelle, je vous présente de nouveau rapidement nos deux intervenantes, Mme Maud Bailly, directrice générale de Sofitel, groupe Accor, et Fanny Laderlin, docteur en philosophie politique, autrice, auteur, et on aura l'occasion de revenir sur votre ouvrage tout à l'heure, Fanny. Alors, on a une trentaine de minutes. Je vais vous donner à chacune quatre minutes, si possible, pas plus, pour camper le décor de votre propos. Et je vous rassure tout de suite, après, on va détailler, bien sûr, à travers différentes questions. Alors, le premier échange a permis de comprendre combien les questions de la considération et de la reconnaissance du travail étaient devenues centrales, effectivement, pour les travailleurs. On a bien compris cela. Donc, pour les entreprises soucieuses de recruter et, surtout, on l'a vu avec le Covid, de fidéliser les collaborateurs. Alors, Maud Bailly, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous avez été la patronne du digital, en fait, entre autres fonctions, du digital pour l'Europe du Sud dans le groupe Accor en plein Covid. Et vous êtes aujourd'hui à la tête de Sofitel. Là, je parle sous votre contrôle. Vous employez 35 000 personnes dans une soixantaine de pays. Comment avez-vous été confronté ? Comment vous avez vécu, en fait, cette problématique sur le terrain ? On a vu les ravages de ce Covid à tout niveau, sanitaire et organisationnel. Comment l'analysez-vous a posteriori ? On y va pour 4-5 minutes et puis après, c'est promis, on ira dans le détail après. Il est 39. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler d'une histoire très pragmatique, d'un témoignage de l'histoire d'une déconsidération. Il était une fois un secteur béni des dieux, 10% du PIB, porteur de rêves, de voyages. 2019 est une année record. Et 2020, ça fait 3 ans que je suis au COMEX du groupe Accor et je dis que 2020, ça va être notre année. En sachant qu'en général, quand j'ai une prédiction, il faut suivre vraiment l'inverse, parce qu'à chaque fois, il arrive à peu près l'inverse. Et en 3 mois, en 2020, on se retrouve avec les 3 conditions essentielles à la survie, à l'activité de notre industrie qui sont réduites à néant. La première, c'est la liberté de circulation. On est confiné, il n'y a plus de vol. La deuxième, c'est le voyage d'affaires avec l'essor de Teams et de Zoom qui, comme vous le disiez si bien, Jean-Dominique, soulève des problématiques d'hybridation, du management et de la capacité à faire corps social dans les entreprises qui me semblent être en soi un sujet. Et puis le loisir, on n'a plus très envie de voyager quand on ne peut pas prendre l'avion et quand on a peur. Et parallèlement à ça, on s'est retrouvé, Emmanuel, avec une problématique de gifle violente pour une industrie qui subissait déjà avant le Covid des enjeux de considération et de déconsidération. L'hôtellerie et la restauration, rien qu'en France, il manquait 60 000 personnes dans le secteur. Pendant le Covid, on est monté à 360 000 personnes manquant dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pendant le Covid. Et donc là, on se retrouve avec les trois conditions nécessaires à mon industrie qui sont mises à terre. un manque de ressources où on n'a plus besoin de 60 000, mais de 360 000 talents dans le secteur. Et puis, sous l'effet du Covid, quelque chose qui est de l'ordre d'une violente prise de conscience. Et donc, on est allé voir les gens sur le terrain en disant, pourquoi est-ce que vous ne venez plus ? Pourquoi cette déconsidération ? Pourquoi cette désaffection ? Et donc, je venais de prendre l'Europe du Sud, c'est 1 900 hôtels dans 7 pays. Et donc, je suis allé voir les gens sur le terrain en disant, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, les réponses ont été plurielles. La réponse, c'était, avec le Covid, j'ai été forcée à sortir de la roue, de ma roue de hamster. J'ai été forcée à envisager une autre vie. J'ai été forcée à me poser une question d'alignement. Est-ce qu'entre ma vie professionnelle et mes valeurs profondes, je suis en alignement ? Et pour beaucoup de gens, la réponse était non. Et donc, le Covid a été, d'une certaine manière, un accélérateur salutaire pour aider certaines personnes à changer de vie plus vite, à changer de vie professionnelle, à changer de vie personnelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu ce choc, cette crise de conscience et cette prise de conscience d'alignement avec l'idée de changer de vie. Il y a eu évidemment des enjeux de pénibilité, d'équilibre professionnel et personnel, avec une hôtellerie et une restauration où on travaille le soir, le week-end, la nuit, avec des gens disant que la vie est fragile, une prise de conscience accélérée. Et puis, encore une fois, un enjeu de sens. Vous en parliez, Jean-Dominique, de raison d'être, Laurent, avec l'idée de se dire, et ça rejoint toujours pour moi le sujet de l'alignement, le besoin de passer sa vie à quelque chose d'un peu plus grand que soi. Et donc, il me reste une minute trente. On a essayé de travailler à ça avec deux réponses, une de court terme et une de moyen terme. La réponse de court terme, c'était vraiment un volet RH d'attractivité, d'abord des talents qui étaient différents. Donc, on a vraiment travaillé en Europe du Sud à recruter les gens différemment, à raconter notre hôtellerie différemment, à faire connaître dans nos écoles, dans nos secteurs, nos métiers. On a recruté 100 CV, on a demandé aux gens de venir comme ils étaient, en travaillant sur les compétences relationnelles, personnelles, en se chargeant de former. On a mis en place des parcours d'évolution, parce que s'il y a bien un truc formidable dans l'hôtellerie, c'est l'ascenseur social que l'hôtellerie continue à représenter. Et puis, on a vraiment travaillé sur les conditions de travail des gens. Mais au-delà de la rémunération, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond dans la relation ontologique au travail. La relation ontologique au travail qui nous définit comme une activité qui nous révèle et qui doit donc fondamentalement s'inscrire dans une logique d'alignement. Et puis, à plus long terme, on a travaillé, comme tout le monde, sur la raison d'être. Moi, je trouve ça formidable, Jean-Dominique, que vous disiez que ça prend trois ans. Je crois que c'est un peu laïcou. Les sonnets et les japonais sont très, très difficiles à écrire, parce que c'est les textes les plus courts qui sont les plus exigeants. Et quatre minutes, c'est dur. Et vous avez rempli le contrat. Parfait. Merci beaucoup. Ce qui va nous permettre d'échanger, vraiment d'aller dans ce côté réenchantement. Comment on réenchante un secteur, en fait, à travers les différents modes de management ? Fanny Lederlin, vous avez travaillé pendant 15 ans dans la communication avant de vous reconvertir, je dirais, dans la philosophie. Vous êtes désormais docteur en philosophie politique. Et je le disais tout à l'heure, vous avez publié en 2020 précisément « Les dépossédés de l'open space ». C'est un livre consacré aux mutations du travail, aux presses universitaires de France. Alors, même question, même timing. Quel regard portez-vous sur ce sujet qui vient d'être, je dirais, bien... Enfin, on voit bien le décor dans lequel on est, concrètement. Oui. Très bien, le décor. Je vais planter un autre décor. Et puis, à partir de là, on pourra échanger. Je voudrais revenir sur deux termes qui, donc, sont au cœur de notre réflexion ce soir, qui sont la considération et la reconnaissance attendues par les travailleurs. Deux termes qui ne doivent pas être confondus avec la notion de sens au travail, avec la notion de bien-être au travail, avec la notion d'accomplissement ou d'épanouissement personnel des travailleurs, ou encore avec la notion de rétribution du travail, même si, évidemment, tous ces éléments contribuent certainement à donner un sentiment de reconnaissance et de considération aux travailleurs. Le terme de considération vient du latin « consideratio », qui signifie « un examen attentif avec les yeux et l'esprit ». Donc, avant même l'idée d'écoute des travailleurs, il y a cette question du regard porté sur eux. Et peut-être, en creux, l'idée que certains travailleurs et certaines formes de travail ont été, au cours des dernières décennies, invisibilisés, sont disparus des radars. Et je pense, vous avez évoqué la question du Covid, qu'au moment du Covid, on s'est bien rendu compte qu'une partie de ces travailleurs, qu'on a appelés les travailleurs du soin, les travailleurs de deuxième ligne, dont, je pense, certains font partie des équipes de votre groupe, les agents d'entretien, les personnels de restauration. On peut élargir la notion de soin, d'ailleurs, à la question du professorat, etc. Eh bien, ces travailleurs ont été mis en lumière, ce qui a révélé, donc, encore une fois, en creux, le fait qu'ils avaient été trop longtemps invisibilisés. La notion de reconnaissance, d'ailleurs, désigne la même chose, puisqu'il s'agit d'une action d'identifier, avant même de témoigner une gratitude. Puis ensuite, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à la préposition « par » qui doit suivre l'idée de reconnaissance et de considération. Par qui les travailleurs ont-ils besoin d'être reconnus ? Par les autres travailleurs, c'est-à-dire par leurs collègues, si tel est le cas, alors, sont soulevées un certain nombre de questions qui sont liées aux mutations récentes du travail, question sur la disparition, par exemple, des équipes stables, fixes, au profit d'une organisation de travail en mode projet, par exemple. Mais aussi la question de la sous-traitance d'une partie des tâches de l'entreprise, sous-traitance, donc, le fait de confier un certain nombre de tâches, je pense notamment à la question du nettoyage, par exemple, des bureaux, à des entreprises, et donc, le fait d'atomiser, d'une certaine manière, les travailleurs, de séparer les cadres d'une partie des personnels. Mais cette reconnaissance, elle peut être aussi celle des supérieurs hiérarchiques. Vous avez évoqué, sans doute est-ce très important, et faut-il suivre cette piste, la question de la responsabilisation des équipes pour répondre à cette question de la reconnaissance. Mais il me semble qu'il ne faut pas aller trop vite en la besogne, parce que, derrière ce besoin de considération et de reconnaissance, se cache peut-être un problème lié à la disparition, ou en tout cas à la dégradation, du management intermédiaire. Et peut-être, les travailleurs ont-ils besoin, justement, d'un encadrement, peut-être faut-il le réenvisager, le réorienter, mais d'un encadrement visible, présent. Et enfin, la reconnaissance de qui ? Eh bien, peut-être la reconnaissance, tout simplement, et d'ailleurs, ces trois modes de reconnaissance, évidemment, ne s'excluent pas, la reconnaissance de la société, la société tout entière. Là aussi, on pourrait revenir à la question des travailleurs du soin, dont on a vu, encore une fois, au moment du Covid, que l'utilité sociale était, d'une certaine manière, inversement proportionnelle à la reconnaissance sociale, ce qui est quand même un problème. Et puis, vous évoquiez la question de la réforme des retraites, dont vous avez dit qu'elle avait révélé, effectivement, cette question, ce problème de manque de reconnaissance et de considération des travailleurs. Il me semble qu'en décidant de passer en force, d'une certaine manière, et contre l'avis, quand même, d'une large majorité de l'opinion des travailleurs, eh bien, le gouvernement n'a pas résolu, et a peut-être même accentué, ce problème de reconnaissance et de manque de considération des travailleurs. Voilà, tout cela pour dire, j'en conclue là, que ces sujets ne pourront être traités que si on les aborde en intégrant la dimension sociale et collective du travail, et en réfléchissant, peut-être, à la façon dont on les a trop laissés disparaître au cours des dernières décennies. Très beau portrait, effectivement, de l'action à venir et des pistes. Alors, on va aller dans le détail, comme je le disais. Là, on vient d'entendre l'observatrice, la philosophe, Maude Bailly, l'actrice, pour le coup. Que pensez-vous de ce lien qu'a identifié Fanny Laderlin entre le manque de reconnaissance et, je dirais, la disparition des collectifs du travail ? Alors, peut-être la manageuse plutôt que l'actrice, si vous m'autorisez. Bon, je vous en prie. Ou les deux à la fois ? Oui, non, plutôt manageuse. D'accord. Je pense qu'il y a un élément qui est très intéressant dans ce que dit Fanny, parmi d'autres, c'est le sujet du rôle social de l'entreprise. On tourne tous un peu autour de ça. Jean-Dominique a parlé du rôle politique de l'entreprise. Évidemment que l'entreprise est un milieu politique, un milieu politique où les hommes et les femmes font corps social. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, les enjeux qu'on aborde aujourd'hui ne sont pas nouveaux, mais ils revêtent une acuité particulière parce que l'entreprise, c'est bien d'ailleurs l'institut dans lequel on est là, revêt une responsabilité particulière. L'entreprise, à mon sens, au cours des dernières années, a revêtu un rôle qui la dépasse peut-être. Est-ce que c'est parce que les autres fonctions de corps social se délitent, en tout cas dans notre société à nous, occidentales européennes ? C'est un vrai sujet. On est très franco-français, là, ce soir. Et je dis ça avec beaucoup de tendresse et de chauvinisme. Mais pour voyager tout le temps à l'étranger, le rapport au travail dans beaucoup d'autres parties du monde est extrêmement différent. Et il faut voyager et se confronter à ça pour se dire qu'il y a peut-être encore plus une inquiétude sur cette zone. Et puis aux États-Unis, avec The Big Quit, et peut-être aussi en Australie, mais dans d'autres pays du monde, on n'a pas cette problématique. Mais pour revenir à nous, il est vrai que peut-être parce que dans notre société, les tissus traditionnels de liens, je ne sais pas si ça doit être l'école, la religion, ce que vous voulez, ont été plus fragiles. C'est comme si le politique en tant que tel, le gouvernement, la foi dans la politique, c'est comme s'il y avait un report de cette capacité à faire corps social, à faire sens sur l'entreprise. Et donc il y a une pression supplémentaire sur l'entreprise, et donc une pression supplémentaire sur les managers intermédiaires. Mais j'ai envie de dire, Fanny, et c'est de la contradiction maïotique positive, c'est comme ça qu'on avait répété, sur tous les types de managers. Il n'y a pas eu de répétition ? Un peu. C'est très difficile de manager post-Covid. Parce qu'à l'ère de l'hybridation, alors en termes de productivité individuelle, Teams et Zoom, c'est formidable. Je peux être à 50 endroits à la fois, et j'enchaîne, et en plus dans des grandes villes avec des enjeux de déplacement compliqués, c'est vrai que ça augmente la productivité individuelle. Quel est l'impact de l'hybridation du monde du travail sur la productivité collective ? La capacité à faire sens, la capacité à se voir, à tisser, à détecter des signaux informels qui sont aussi le levier de la fierté d'appartenance. Dans un contexte où l'entreprise, plus que jamais, pour des raisons sociétales qui nous échappent mais qui sont là, incarne plus que jamais ce devoir de faire corps social. Alors justement, les parades, je profite de l'occasion. Concrètement, Sophie Tell, Groupe Accor, quelles sont les parades que vous avez identifiées ? Les parades ? Alors moi, j'ai commencé en Europe du Sud. J'avais 48 marques dans 1900 hôtels. Déjà, je rejoins totalement Fanny sur un point. On parle beaucoup des individus, des collaborateurs qui ont besoin d'être soutenus. Je crois qu'il y a eu un énorme travail à faire sur l'accompagnement des managers. Donc, formation pour les managers, les managers intermédiaires mais aussi les managers de tous niveaux. On n'a pas une culture où spontanément, il est de bon ton de demander de l'aide. Donc, on a imposé à tous nos managers, durant le Covid, des techniques et des formations de management à l'air hybride. Ensuite, comme le disait Jean-Dominique, tout le monde ne peut pas continuer à être manager dans ce contexte-là. ça implique des qualités ou une énergie ou une appétence qui n'est pas celle de tous. Et je crois qu'il faut accepter qu'on peut faire carrière sans avoir à être toute sa vie manager ni faire carrière sans être manager tout court. Vous avez poussé des managers à se recycler, par exemple ? Oui, et des gens qui sont devenus des formidables experts, des conseillers et qui sont sans doute plus épanouis qu'à continuer à être manager dans un environnement changeant, complexe, volatile, stressant et hybride. Et ensuite, pour vraiment parer à ce côté d'élitement du corps social, je crois qu'il faut travailler sur une notion d'alignement. Nous, c'est vraiment notre axe et j'en profite pour vous dire que je représente Sébastien Bazin, notre CEO et Chairman qui est actuellement à l'étranger et qui vous salue tous. Il y a vraiment une notion d'alignement. On travaille nous aussi sur la raison d'être. Je ne doute pas qu'il faudra au moins trois ans en toute humilité pour y arriver parce que c'est difficile d'aligner 250 000 collaborateurs sur ce qui les unit et qui les fait se lever chaque matin. Bien sûr, on veut incarner une hôtellerie responsable, inclusive, durable et être pionnier de ça mais on est au début. Donc l'alignement, c'est vraiment qu'est-ce qu'il fait que le matin, je me lève en me disant qu'au-delà de Sofitel, de Neuvautel, d'Ibys de Mercure, je choisis d'appartenir à la communauté d'hommes et de femmes qu'est l'entité Accor. C'est un peu une révolution copernicienne finalement. Vous avez vécu et mis en place, le terme est peut-être fort mais c'est quand même une vraie révolution. Alors, c'est un travail extrêmement exigeant. Managerialement, c'est une grande claque et c'est une grande leçon d'humilité. Après, je vais vous dire, paradoxalement, le Covid nous a forcé, paradoxalement, Emmanuel, à revenir à l'essentiel. Quand plus rien ne marche, quand les hôtels sont vides, ce qui sauve, c'est l'ADN du groupe. Et donc, quand les hôtels étaient vides, vous connaissez peut-être l'histoire, on a décidé, avec Sébastien Bazin, de coller à notre raison d'être, avant même de la formuler. Et notre raison d'être, c'est d'être des aubergistes et d'accueillir les gens dans les bons et dans les mauvais moments. Et donc, au moment le pire du Covid, avec 60% de nos hôtels fermés, on avait perdu 90% de notre chef d'affaires monde. On ne savait pas si un vaccin existerait. On a décidé, avec le soutien de nos propriétaires, d'accueillir en France toutes les personnes vulnérables, femmes victimes de violences, étudiants en situation précaire, sans abri, avec le SAMU, la PHP, les préfectures, pour coller à notre raison d'être, dans les bons et dans les mauvais moments. Donc oui, c'est une révolution copernicienne sur nos manières de travailler. Et c'est un travail aride, difficile, exigeant, parce que plus que jamais l'entreprise porte ce rôle de corps social. Et en même temps, notre ADN, notre raison d'être profonde, est ce qui nous a sauvés au milieu de la crise quand on était à terre ? Fanny Lederlin, réaction peut-être ? Alors on voit, le télétravail finalement n'a pas que des mauvais côtés. Et puis après, il y a tout ce qu'on met en place effectivement dans cette fameuse révolution. Votre réaction, est-ce que vous venez d'entendre ? Déjà, c'est tout à fait impressionnant. je ne peux réagir que de mon côté d'observatrice. Ce que j'entends dans votre récit, c'est qu'effectivement, les entreprises, l'entreprise que vous représentez, a conscience du problème et a pris en charge le problème en répondant à cette... en cherchant cette raison d'être et en essayant de donner du sens et par la preuve. Mais il me semble que le sens du travail ne peut pas être donné par l'entreprise. Que le sens du travail doit émerger de l'action du travail lui-même, en fait, si vous voulez. Si on donne le sens théoriquement, si on charge le sens de travail d'une certaine manière, il se peut même qu'on empêche les travailleurs de le trouver par eux-mêmes. Il y a cette petite difficulté, l'idée n'est pas de remettre en cause la recherche de la raison d'être et tout ce qui est fait, mais simplement d'essayer de comprendre aujourd'hui quand même ce qu'il ne faudrait pas balayer d'un revers de main parce que nous sommes entourés de personnes très optimistes... Parlez bien près du micro, Fanny, s'il vous plaît. ...de personnes optimistes et qui font très bien leur travail, justement, mais de ne pas sous-estimer le malaise qui traverse aujourd'hui les travailleurs. Alors peut-être en particulier en France, mais vous évoquiez la grande démission aux Etats-Unis. Il y a des mouvements syndicaux aux Etats-Unis qui sont aujourd'hui extrêmement puissants et d'ailleurs il y a des victoires tout à fait intéressantes qui ont été obtenues, notamment par les ouvriers de Ford, qui ont obtenu une augmentation de 25% de leur salaire à la suite de grèves très durs. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et donc je reviens sur ce qui est peut-être ma marotte, mais cette question de la dimension sociale du travail, de la dimension collective du travail et de la manière dont les travailleurs sont aujourd'hui en train d'essayer de faire avec sa disparition. Je reviens sur le télétravail. Le télétravail est l'une des multiples mutations technologiques qui ont traversé les entreprises depuis une quarantaine d'années et qui conduisent à une individualisation, une mise en concurrence et une atomisation des travailleurs. Il faut s'en rendre compte. Bien sûr que les managers essaient de pallier aux difficultés que cela produit, mais s'il n'y a plus de lieu de travail sur lequel les équipes peuvent se réunir quotidiennement, s'il n'y a plus de rituels, s'il n'y a plus de petits déjeuners, de moments informels, à la machine à café, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez tous ce dont je parle. Eh bien, s'il n'y a plus ces moments-là, comment faire vivre les collectifs de travail ? Comment faire vivre une culture commune ? Comment faire vivre un esprit critique aussi des travailleurs eux-mêmes qui fait partie du sel du travail et de ce qui lui donne du sens ? Voilà ce que je voudrais adresser aujourd'hui. Alors, Maud Bailly, réponse directe sur la question justement de retrouver des raisons d'être travaillés ensemble. Alors, non pas qu'on ait répété le débat, mais on a quand même un peu préparé, on a beaucoup parlé avec toutes les équipes. Vous m'aviez cité un exemple qui m'a, je ne savais pas, qui est vraiment frappant dans votre entreprise, c'est-à-dire que quand vous fabriquez, par exemple, ou que vous réaménagez un hôtel, vous ne pensez pas forcément d'abord aux clients et aux chambres des clients, mais vous pensez aux capacités d'accueil du personnel. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous revoyez l'ensemble des locaux qui sont destinés au repos du personnel et vous pensez, bien sûr, vous pensez aux clients aussi, mais là, vous avez pris la décision où vous ne l'auriez peut-être pas fait avant. En fait, dans la problématique de la reconsidération, il y a l'idée du regard porté sur l'autre, de comment on accueille l'altérité et de comment on accueille et on traite les gens au quotidien de manière très pragmatique. On est dans des métiers de terrain, difficiles, exigeants en termes d'amplitude horaire, de relations aux clients. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, on s'est dit, dans les mesures du plan d'action d'attractivité qu'on a mis en place, qui est la réponse de court terme, au-delà de notre feuille de route RSE, sur notre engagement, comment Accor essaie d'avoir une contribution positive au monde, on s'était dit, finalement, dans les bonnes pratiques qu'on va mettre en place, on va s'assurer que dans nos rénovations, on n'oublie jamais la rénovation des espaces des collaborateurs. Je suis désolée, j'ai un parterre d'une audience de très grande qualité, ça semble extrêmement pragmatique, et je pense qu'il faut savoir commencer par le début et dans une logique de symétrie des attentions. À chaque fois qu'on rénove un hôtel, et certains de nos hôtels ont besoin de rénovation, on s'assure que la rénovation des espaces des collaborateurs soit traitée avec le même égard et la même énergie que les espaces des clients. Et cette symétrie des attentions, elle participe, au-delà de la rémunération, au-delà de plein de choses, à la considération. Mais que ne l'a-t-on fait avant, finalement ? Il a fallu une crise pour s'apercevoir qu'on avait besoin de renforcer la culture ? Oui, et c'est l'histoire du monde. Et je ne crois pas que... Voilà, il y a un petit côté darwinien triste, mais réel. Oui, ça s'appelle des... Vous savez, c'est un peu l'acteur et le système. La France grandit dans les crises, qu'on le veut ou non. Michel Crozet, et nous, je crois que cette crise-là, si on regarde le côté positif, nous a obligés à accélérer certains comportements. Donc bien sûr qu'on n'a pas attendu le Covid pour rénover avec attention les espaces des collaborateurs. Mais là, on a une attention particulière et systématique à ce point-là. Ce qui oblige à une grande remise en cause. Après, sur le point de Fanny, sur le côté, on ne peut pas élicter de manière descendante la raison d'être. C'est sûr. Et c'est bien pour ça que ça prend tant de temps. C'est itératif. Maintenant, Fanny, si je reviens vers vous, et ça, on n'a pas du tout répété, met d'accord 250 000 collaborateurs sur la même chose, en évitant l'aléa du plus petit dénominateur commun, en gardant du sens et quelque chose qui est un peu aspirationnel, c'est difficile. Et donc, ça y terre. Il y a bien un moment où quand même Sébastien devra dire, nous, la raison d'être d'accord, c'est ça. Et peut-être que ça va être imposé à certaines personnes, mais on aura essayé d'embarquer quand même le plus grand monde. Tout dernier point, vous avez dit qu'on était tous optimistes. Oui et non. Je suis optimiste parce que je pense que c'est bon pour la santé. C'est la phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Je pense que le bonheur est plutôt une question de discipline. Maintenant, quand je vois le rapport au travail dans la société actuelle, en tout cas française, il y a quand même quelque chose de l'ordre du désenchantement beaucoup plus profond qui m'inquiète parce qu'il dit quelque chose qui va au-delà du rapport à telle ou telle entreprise. Il dit quelque chose autour de la capacité à croire en l'avenir, de la capacité à se projeter. Dans les manières de travail qu'on observe, on a beaucoup de plateformisation, d'atomisation. Le télétravail n'a fait qu'accélérer des problématiques dont on parlait avant le Covid. Souvenez-vous, avant le Covid, on disait c'est la fin du salariat, le salariat c'est à BIN, les gens auront trois, quatre boulots en même temps. D'ailleurs, moi j'ai des gens qui veulent être embauchés en freelance, en continuant à travailler en même temps dans le métavers. Des gens me disent qu'on va vers une société d'oisiveté, des gens disent que dans le futur avec la technologie on n'aura plus que des semaines de 3,5 jours. Sincèrement, on travaille à quelque chose où même l'horizon de projection des gens dans l'entreprise est raccourci. Moi j'ai des talents et j'arrête qui viennent me voir en me disant bon, si je viens deux ans avec vous, il paraît que vous êtes une pas trop mauvaise manageuse, qu'est-ce que je vais avoir ? Et pour eux, deux ans c'est très long. La difficulté à se projeter durablement dans une entreprise participe aussi de manière un peu inquiétante dans cette partie du monde à un certain désenchantement. Alors il y a évidemment plein de choses dans la boîte à outils, dans la cuisine, dans les tiroirs, on ne peut pas tous les citer. D'ailleurs l'échange avec la salle va être peut-être même certainement l'occasion de le faire. Il y a quand même un point important aujourd'hui, c'est l'intéressement, la participation des salariés, l'intéressement. Oui Fanny, peut-être une réaction ? Oui, peut-être avant d'aborder cette question, juste j'aimerais réagir à ce que vous venez de dire. oui, un désenchantement et un désenchantement qui ne pourra pas sans doute être résolu par le fait de justement donner du sens à travers la raison d'être. Je voudrais qu'on creuse un tout petit peu cette question. Il ne s'agit pas de dire que la raison d'être n'a pas d'utilité, elle est vitale pour l'entreprise, elle est tout à fait légitime évidemment. simplement la raison d'être et le fait de demander aux salariés, aux collaborateurs qu'ils s'engagent derrière cette raison d'être me semble être problématique et me semble peut-être contribuer à un certain désarroi de la part des salariés. Ça a été identifié notamment par une sociologue qui s'appelle Daniel Linhart et dont on a un petit peu parlé quand on a travaillé ensemble qui évoque dans la condition humaine du travail qui est paru en 2015 il me semble, le problème de la surhumanisation du travail et ça va permettre de rebondir aussi sur votre question sur la reconnaissance des métiers. La surhumanisation du travail c'est justement le fait de demander aux salariés de s'engager non pas seulement en tant que professionnels non pas seulement parce qu'ils ont des compétences et des savoir-faire mais de leur demander de s'engager dans l'entreprise y compris avec leur savoir-être comme des hommes et des femmes en fait nus c'est-à-dire privés de la médiation de leur professionnalité pour aussi se défendre de l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas simplement un monde merveilleux où tout le monde s'accomplit bien sûr que c'est ce que nous souhaitons tous mais l'entreprise est aussi une institution qui a des effets néfastes comme n'importe quelle institution comme n'importe quelle société d'ailleurs dans laquelle il faut que les individus puissent résister se défendre d'une certaine manière et donc ce que montre Daniel Linhart c'est que cette surhumanisation du travail a un revers qui est celui d'affaiblir les travailleurs et c'est sans doute l'une des causes de cette maladie professionnelle aujourd'hui reconnue qui est le burn-out donc c'est juste pour garder à l'esprit c'est pas du tout pour contredire évidemment vous l'avez bien compris mais c'est pour articuler et comprendre que les choses sont complexes et qu'y compris quand on cherche à engager les salariés dans une réflexion sur la finalité du travail il faut prendre garde à peut-être leur laisser leur place leur rôle en tant que professionnels d'abord avant d'être des êtres humains engagés à 100% pour la cause de leur entreprise alors on ne pourra pas trancher automatiquement ce soir mais le débat est très intéressant vous allez pouvoir réagir je voudrais quand même donner la parole à la salle on va se donner une quinzaine de minutes on est dans les temps alors je parlais tout à l'heure de l'intéressement de la participation des salariés c'est une question qui peut peut-être émerger donc je rappelle la règle s'il vous plaît pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer vous demandez la parole on vous apporte un micro vous vous présentez et vous posez une question je vous demande bien de ne pas faire part d'expérience mais de poser des questions c'est le but du jeu alors qui souhaite madame on va vous apporter le micro merci merci bonsoir Sophie Serratrice qui est à Partners société à Mission ma question elle est sur le propos introductif de tout à l'heure qui était l'ascenseur social qui ne fonctionne plus je serais bien aimé avoir puisqu'on est dans la cuisine je ne pense pas qu'on soit dans la cuisine de fait on est dans la réalité de millions de collaborateurs je voulais avoir votre point de vue pour avancer sur ce sujet là merci merci madame qui souhaite répondre alors je vais juste parler pour mon secteur c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'hôtellerie il y a encore de l'ascenseur social dans l'hôtellerie et de la restauration et après ça s'organise on ne peut pas se dire que ça va se faire naturellement il est du devoir de l'équipe manageriale de le structurer mais chaque jour on nomme des directeurs d'hôtels des directeurs de départements qui ont commencé à la base et je dois dire que c'est assez gratifiant de travailler dans un secteur où on peut donner sa chance à des jeunes femmes je pousse beaucoup aussi la cause des femmes parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes l'hôtellerie je ne veux pas que des femmes ne vous inquiétez pas messieurs mais des hommes et des femmes des juniors des seniors et plein de nationalités il y a cette possibilité réelle tangible de faire rentrer une jeune femme qui parle trois langues qui devait partir et c'est une histoire vraie cet été parce qu'elle n'avait pas de perspective elle rentre au Sofitel-Faubourg elle est stagiaire en guest management au bout de trois mois le directeur de la relation client la trouve formidable elle vient d'avoir un CDD de six mois elle vient de rentrer dans une école de luxe pour un master et son rêve c'est de faire de l'hôtellerie donc ça vraiment l'ascenseur social marche dans l'hôtellerie et dans la restauration maintenant ce n'est pas quelque chose qui est assuré même si les échelons parce qu'il y a besoin de monde aussi peuvent être gravis facilement quand j'étais en Europe du Sud et maintenant dans le luxe on travaille ardemment à mettre en place des programmes d'élévation sociale où en gros on identifie des talents à tous les niveaux et ça commence aux niveaux les plus bas je dis ça avec beaucoup de respect à tous les niveaux de l'échelle d'un hôtel et du siège mais d'abord dans les hôtels et on permet aux gens alors en Europe du Sud j'appelais ça le programme Bloom dans le luxe on va l'adapter c'est du développement personnel du mentoring croisé et ça permet d'avoir des parcours accélérés où en deux trois ans on peut accéder d'une fonction d'expert à une fonction de management donc dans l'hôtellerie et dans la restauration l'ascenseur social ça existe encore mais ça se travaille et ça structure et ça s'organise Fanny Lederlin un mot sur ce point de l'ombre ? d'accord bravo monsieur alors il y a deux questions par ici monsieur et madame pardon Baselio Obi chercheur indépendant en cybersécurité effectivement dans un monde en déchéance effectivement être optimiste c'est bon pour le moral alors ma question puisqu'on n'a pas assez de temps comment les dépossédés de l'open space pourraient être reconnus connus dans leur diversité malgré la prédation ou l'exploitation de l'aristocratie des affaires à l'ère de l'hibridation alors on a bien compris la question qui s'adresse à Fanny Lederlin je pense que c'est important de laisser les experts parler Fanny merci beaucoup Fanny s'il vous plaît vous me donnez 4 heures peut-être merci pour votre question ça me donne l'occasion de revenir sur le il n'y a pas de signature du bouquin à la fin non mais ça me donne juste l'occasion de revenir sur ce titre les dépossédés de l'open space le livre ne traite pas uniquement de la question de l'open space mais plutôt de cette idée de dépossession du travail lié aux mutations encore une fois de ces dernières décennies mutations que je ferai remonter et je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus à la fin des années 70 au début des années 80 et à l'émergence du néolibéralisme qui a été accompagné d'une forme de néomanagement qui s'appuie sur les notions de performance d'agilité d'autonomie dont nous avons parlé tout à l'heure et qui s'appuie aussi sur un certain nombre de mutations technologiques dont on n'a pas beaucoup parlé de celles-ci mais les mutations digitales et l'apparition des algorithmes dans le travail algorithmes sur lesquels s'appuie notamment le travail de plateforme dont on n'a pas non plus parlé beaucoup ce soir mais qui est une sorte d'incarnation je dirais de l'ensemble de ces transformations travail de plateforme qui d'une certaine manière et bien fait prévaloir dans la société un idéal qui est celui du travail indépendant puisque la promesse du travail de plateforme c'est cette idée que voilà on peut travailler sans patron on devient son propre patron mais en fait on se retrouve et il y a eu de nombreuses juridictions qui sont survenues pour requalifier le travail de plateforme en travail salarial donc c'est une illusion mais bon on est censé avec le travail de plateforme être son propre patron et en fait on se retrouve sous la commande d'un algorithme il faut savoir que cette forme de travail là et bien rejaillit sur l'ensemble des entreprises et je pense que vous n'êtes pas complètement voilà étrangers y compris chez Sofitel à ce phénomène puisque le contrôle algorithmique puisque le télétravail d'une certaine manière fonctionne aussi sur ces outils voilà technologiques et qu'il participe je reviens sur un sujet que j'ai déjà posé mais qui me semble important voilà auquel il me semble important de réfléchir ce soir qui contribue à atomiser les travailleurs à individualiser à mettre en concurrence les travailleurs et à faire disparaître encore une fois ces collectifs de travail que vous contribuez d'une certaine manière à régénérer comme vous le pouvez mais qui subissent je pense une espèce de menace qui dépasse en fait simplement les entreprises représentées ce soir mot très rapidement dans le cadre du conseil national du numérique où j'avais des personnalités qualifiées on avait travaillé sur la protection des travailleurs des plateformes en mettant en avant le fait que bien sûr il y avait cet idéal de perception de liberté et qu'en fait la précarité des travailleurs indépendants était absolue puisqu'ils étaient juridiquement dans une zone grise avec une précarité et un manque de statut dingue comme le disait Fanny qui a conduit à des requalifications donc ce qui est intéressant c'est qu'on touche du doigt quelque chose qui a été accéléré par le Covid mais qui était déjà en mutation avant le Covid qui est finalement une hybridation une atomisation une hyper individualisation et donc un éclatement de la valeur travail où finalement on garde la valeur travail mais on perd le collectif du travail et le numérique est quelque chose qui accentue l'individualisation on va prendre une toute dernière question qui était demandée ou peut-être une dernière si on fait assez court et de toute façon je précise que vous aurez l'occasion de poursuivre les échanges avec les invités lors du cocktail qui va suivre et auquel nous vous inviterons après le mot du président de Sociétal Madame allez on en prend deux terminées mais vraiment des questions très très courtes allez-y bonjour je suis Erin Connet donc ma question ce serait de savoir comment préserver la culture d'entreprise dans un système hybride quand on travaille et avec le digital la vidéoconférence etc. et qu'on a finalement peu de présentiel Fanny Le Dernin peut-être je pense que votre réponse sera plus précise mais votre question m'inspire juste un point que je souhaitais évoquer ce soir c'est qu'il me semble qu'en tout cas pour préserver cette culture d'entreprise il faut que les dirigeants et les DRH évitent de répondre à la question de ce besoin de considération et de reconnaissance des travailleurs par une forme de clientélisme ils peuvent être tentés de répondre simplement sous un angle individuel ou psychique psychologique je dirais en offrant de meilleures conditions de travail un meilleur équilibre entre le temps de travail et le temps personnel une organisation particulière de sa journée de travail enfin il y a tout un tas de pistes qui sont aujourd'hui explorées et qui vont me semble-t-il dans le sens d'une relation encore une fois de clientèle en fait entre l'entreprise et le salarié salarié qui va demander toujours plus et qui en fait ne sera pas satisfait puisque c'est mon hypothèse et vous l'aurez compris le sens le sens qu'il cherche se trouve dans la dimension sociale et collective du travail et que c'est là-dessus qu'il faut travailler en priorité et pas sur la relation individuelle Maud Bailly moi pour compléter ce qu'a dit Fanny qui est très intéressant je pense que l'évolution du style de management à l'air hybride dans un monde volatile complexe on a plus de mal à faire lien oblige à repenser et nos manières de travailler et nos organisations si je vous donne l'exemple de la maison de luxe qui dirige les 250 hôtels sous enseignes Sofitel Sofitel Legend et M Gallery on a choisi pour essayer de répondre à ces difficultés supplémentaires une organisation différente c'est-à-dire une organisation très plate je ne crois pas à l'entreprise horizontale je vous le dis tout de suite mais en revanche je crois à une organisation resserrée très plate qui réduit les échelons entre la prétendue tête et le terrain entre un directeur d'hôtel et moi j'ai deux personnes pas plus je passe ma vie sur le terrain autant que je peux demain je pars en Corée du Sud pour passer du sang avec les gens et écouter et leur donner un regard puisqu'on parlait de considération et dans les manières de travailler je crois que ça oblige à des circuits de prise de décision beaucoup plus courts facilités par le fait qu'il y a moins d'échelons de décision et pour revenir en conclusion à la précédente table ronde ça rejoint aussi une question de confiance et de responsabilisation d'empowerment comme on dit en mauvais français c'est à dire la capacité à donner davantage de pouvoir décisionnel en formant et en donnant du pouvoir à ces échelons intermédiaires et donc pour créer du lien il faut plus de confiance plus d'empowerment moins d'échelons des circuits de décision plus courts et des organisations plus resserrées ça me semble être indispensable si on continue à avoir ces organisations multi-échelonnées très françaises très hiérarchiques à l'ère du Covid et de l'hybride on n'y arrivera pas je vais me faire taper sur les doigts une toute dernière question très rapidement s'il vous plaît monsieur on va vous donner le micro à votre gauche voilà merci bonsoir c'est Aliocha Sarri de Green Island nous faisons du jeu mobile et du social gaming et je me posais la question par rapport à cette période que vous avez évoquée du Covid le groupe Accor Arena pardon le groupe Accor a des salles comme l'Accor Arena il me semble que l'Arena 2 pour les Jeux Olympiques et je me demandais si vous avez pensé à l'hybridation et au métavers dans ces salles là voilà pour le côté divertissement la parole à Maud Bailly et uniquement Maud j'ai réuni l'ensemble de mes propriétaires franchisés à Barcelone il y a deux ans pour célébrer la fin du Covid et en introduction on cherchait un sujet un peu inspirationnel sur l'hôtellerie de demain et on a fait venir un expert sur le métavers puisque figurez-vous que la chaîne d'hôtels Millenium avait ouvert ses premiers hôtels dans le métavers aujourd'hui on est sur Teams et sur Zoom mais on est des dinosaures vous êtes bien tous conscients demain on va faire des réunions dans le métavers j'aurai Jean-Dimini qu'à table et puis on aura des avatars qui vont nous permettre de nous serrer la main comme ça là il faut me serrer la main on n'a pas répété et on aura cette interaction et donc pour l'instant je crois qu'on est encore un peu tôt vous savez que Meta devait lancer les lentilles pour permettre de rentrer dans le métavers à Noël ça a été décalé les casques sont extrêmement lourds ça fait des problèmes de cervical ça coûte un bras on n'est pas encore dans une logique d'usage or le digital c'est l'usage mais très prochainement on va devoir s'interroger sur la virtualisation du monde et plus juste l'hybridation du monde du travail et la virtualisation du monde c'est par exemple les boutiques Gucci dont certaines boutiques vendent plus que certaines vraies boutiques dans le monde réel avec des avatars qui achètent des robes Gucci plus chères que des robes Gucci vraies pour habiller leur avatar demain quand vous aurez votre avatar pour faire la prochaine réunion de l'institut de l'entreprise dans le métavers peut-être pas tout de suite j'espère que je ne serai plus là pour voir et bien nous irons dans un Sofitel ou un même galerie dans le métavers sauf qu'aujourd'hui il y a six domaines de métavers donc il faut qu'ils se mettent d'accord en plus ça coûte une fortune d'acheter un terrain et on se retrouvera en virtuel dans un hôtel pour faire la réunion on n'y est pas encore je suis ravie de vous voir en vrai mais il faut qu'on se prépare merci à toutes les deux on peut vous applaudir merci pour ces éclairages très précieux merci à tous 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 merci à tous